Le système GPS des voitures est un dispositif qui permet de se localiser et de se guider sur la route grâce à des signaux émis par des satellites, mais aussi l'une des fonctions les plus convoitées par celui-ci est l'arrêt moteur à distance avec son smartphone. Le GPS est l'abréviation de Global Positioning System, qui signifie système mondial de localisation. Dans cette vidéo, nous parlerons du fonctionnement du GPS et de son installation du plus simple au plus compliqué. Le GPS fonceur avec une puce qui capte les signaux des satellites et les compare avec une carte numérique stockée dans la mémoire du dispositif. Le GPS calcule alors la position du véhicule, sa vitesse, sa direction et le temps de trajet estimé jusqu'à la destination choisie. Le GPS peut être intégré au tableau de bord de la voiture ou être un boîtier portable que l'on peut fixer sur la part brise ou sur le support arrière. Le GPS appuie des informations sur un écran tactile et les communique aussi par une voie synthétique qui guide le conducteur. Mais aussi nous avons aussi les dispositifs GPS qui s'installent d'une part dans les véhicules qui ne sont pas en équipés et d'autre part des véhicules qui en sont équipés. Ces GPS sont généralement installés dans le but du meilleur tout le véhicule en arrêt après que celui-ci ait été volé. Comment ça marche ? Dans notre cas, nous avons pris un GPS de la marque Synotric équipé de 4 fils. Ce GPS s'installe de la manière suivante. Le fil noir correspond à la MAF. Le fil rouge ira sur le plus avant contact. Une fois ces fils connectés à la batterie, notre dispositif sera alimenté. Le fil bleu et vert ira sur un système qui pourrait empêcher le démarrage du véhicule. Dans ce cas, nous avons pris celui du courant d'alimentation de la pompe à carburant. Une fois le fil sectionné, il nous suffira de joindre chacun des restes remettés avec l'un des fils bleu ou vert. Après cela, il nous faudrait insérer notre SIM dans le dispositif et passer au paramétrage du dispositif GPS. Le GPS offre aussi de nombreux avantages au conducteur. Il permet de trouver facilement son chemin, d'éviter les embouteillages, de signaler les zones de danger, de connaître le prix des carburants, les stations de recharge pour les véhicules électriques ou les places de parking disponibles. Il peut aussi proposer des itinéraires alternatifs, des points d'intérêt touristiques ou des services à proximité. Le GPS est donc un système de navigation pratique et performant qui facilite la conduite et la rend plus sûre et plus agréable. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne.